Je m'appelle Salomé, j'ai 11 ans et je suis un 6e Cicéron. Je m'appelle Amir, j'ai 12 ans, je suis dans cette école à Sainte-Marie, en 5e Vénus. Vénus, oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le nom d'une déesse grecque, mais aussi d'une planète. Toutes nos classes de 5e ont un rapport avec des planètes, par exemple le 5e Mars ou des constellations, 5e Orion, etc. Comment est-ce que tu fais pour aller à l'école, le moyen de transport ? Alors, je prends le bus le matin. Je vais à l'école en voiture. Donc c'est tes parents qui t'accompagnent ? Oui. Aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans ton cartable ? Alors, j'avais 3 cahiers, 3 livres, ainsi que ma trousse et ma règle. Ils sont lourds, les livres ? Moyennement. Moyennement. Et dans ta trousse, qu'est-ce qu'on trouve ? Alors, j'ai un stylo plume, 4 stylo couleurs, un crayon à papier, une gomme, un rapporteur, des ciseaux et une colle. Pas des stylos, des ciseaux, une gomme, du scotch. Et ta matière préférée, c'est quoi ? Le français. Le sport. Est-ce que tu penses que ton emploi du temps, est-ce qu'il te satisfait ? Oui, plus que l'année dernière. Pourquoi ? Parce qu'on commençait beaucoup plus tôt, alors que cette année, on a 3 jours, on commence à 9h30. Et il est plus léger. Par exemple, aujourd'hui, c'était 8h45, midi, ça va. Mais demain, ce sera 9h30, 17h40. Vendredi, 8h30, 16h05. Lundi, 8h30, 17h40. Et mardi, 8h30, 17h30. D'accord. Et un cours, il dure combien de temps ? Une heure, à part si on le refait deux fois. C'est environ 55 minutes. Et est-ce que tu aimerais avoir plus d'heures de certaines matières ? Oui, de sport. Et pour l'instant, tu as combien d'heures de sport ? 4h par semaine. Il y a combien de récréations par jour ? Quand on finit à 16h15, il y en a deux. Et quand on finit à 17h40 ou 17h30, il y en a trois. Alors, quel serait l'enseignant idéal pour toi ? Enfin, personne n'est parfait, mais il y en a qui sont très bien dans notre classe. Il y en a beaucoup de professeurs. Pas idéal, mais très bien quand même. Mais l'enseignant idéal, il n'existe pas. Alors, c'est quoi l'élève idéal ? Qui donne l'exemple aux autres, qui ne parle pas, qui est sage, qui ne répète pas, qui ne copie pas, qui ne fait pas de bagarre. Est-ce que ça existe ? Ben non, parce qu'il n'y a personne qui est parfait. особ halté. Bonne journée ! Bien non, parce que ça finit. Bonne journée ! Bonne journée ! Bien n'est Bonne journée ! Sous-titrage ST' 501